C'est pour ça que je voulais centrer mon interpellation sur la question du pluralisme. Vous avez insisté là-dessus, beaucoup ont insisté, y compris dans les motifs de ce projet de loi, la nécessité du pluralisme. Et nous avons été interpellés par la nouvelle répartition que vous proposez sur le temps d'antenne audiovisuel pour la campagne, puisqu'on se retrouve quand même avec, et je pense que là pour le coup les chiffres, s'ils ne parlent pas de même, on peut avoir une interprétation assez factuelle des chiffres qui donnent aujourd'hui à la majorité un temps quasi hégémonique à ce niveau-là, étant plus que doublé et qui rapetissent un certain nombre d'autres formations politiques. Donc dans quelle logique avez-vous réfléchi à cette nouvelle répartition ? Parce qu'il nous semble que tout cela va amoindrir et rapetisser en fait la pluralité du débat public et politique. Et ça, ça va à l'encontre, je crois, de votre intention de faire de ce débat-là un débat central. Et surtout que nos concitoyens et concitoyennes puissent s'approprier et avoir une propagande majoritaire, unilatérale, sur les antennes de l'audiovisuel public ne va pas participer, à mon sens, y compris à crédibiliser ce débat européen. Merci. Ce nouveau dispositif répartit le temps de parole selon le système suivant. Un socle de deux minutes pour chaque liste enregistrée, ce qui garantit un socle minimal à chaque liste, ce qui n'existait pas aujourd'hui. Le socle minimum. Deux, une répartition entre les listes de deux heures sur la base des groupes représentés au Parlement selon leur poids respectif. Ça répond aussi à la question de M. Sassel. Et ensuite, une répartition d'une heure faite le CSA entre les listes selon leur représentativité et leur contribution à l'animation du débat électoral. C'est une nouveauté qui peut être considérée comme aléatoire, mais qui en même temps permet de pondérer l'effet mécanique de la deuxième fraction. Je rejoins M. Poyot qui disait tout à l'heure qu'il ne fallait peut-être pas non plus surestimer l'influence des campagnes officielles. Mais enfin, bon, ça n'empêche qu'il faut une règle. Ça n'empêche qu'il faut une règle. Parce que c'est vrai que les moyens de communication sont diverses et variées, surtout avec les réseaux sociaux. Mais ça n'empêche Mme Poyot d'avoir une règle que je viens de rappeler. Comment ? En respectant les avis du Conseil constitutionnel. Écoutez, Madame, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de députés, effectivement, qui ont été élisées sur des étiquettes. Mais enfin, on ne va pas remettre en cause le résultat des élections législatives, quand même. Là, vous êtes rigolote. Non, mais là, vous... Mais Madame, elle est justement plus favorable aux plus petits partis que ça ne l'était avant. Alors, vous ne pouvez pas nous donner, dans ce domaine, nous faire des reproches, si je puis dire, puisqu'on améliore le système. Bah, oui. Voilà.